Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un canular un petit peu spécial car en fait je vais vous proposer deux canulars sur le même thème Donc sur un thème que vous avez été nombreux à me proposer, donc c'est sur le thème du bus du mode zombie de Black Ops 2 Donc comme l'idée était bien et que les canulars ont bien marché, donc je vous propose aujourd'hui de regarder le premier canular Et je mettrai le deuxième en ligne je pense la semaine prochaine tout simplement parce que je n'ai pas fini le montage Voilà donc c'est la première partie de ce double canular, voilà bonne vidéo Bienvenue à l'OTCL, dans quelques instants un conseiller clientèle va vous répondre Oh bah ça va ? Allo TCL, bonjour Thomas votre écoute Oui allo bonjour Thomas je vous appelle parce que j'ai eu un petit problème en fait sur une de vos lignes de bus Oui Alors je vous explique, en fait j'ai pris le bus et le bus à l'intérieur c'était complètement délabré Euh oui En gros les fenêtres étaient cassées, le conducteur ne mettait même pas les mains sur le volant et il n'y avait pas de siège donc on était obligé de rester debout Il n'y avait pas de siège ? Ah non il n'y avait pas de siège C'était hier Alors là je ne m'en souviens plus, je prends tellement de bus par jour Dites moi des numéros de ligne pour voir, je vais vous dire Les numéros de ligne, il n'y en a plus de 100 monsieur, je ne vais pas vous dire tous les numéros de ligne Mais le problème c'est que si je n'ai pas le numéro de la ligne Ah ce serait éventuellement la 58 je crois si je me souviens bien 58 Il n'y a pas de ligne 58 sur le réseau TCL Il n'y a pas de ligne 58 ? Ah écoutez je suis vraiment désolé je ne m'en souviens plus Mais c'était vraiment pour signaler qu'il y avait un petit problème en fait quoi Qu'il fallait faire quelque chose pour établir la situation Euh oui non mais le problème c'est que si je n'ai pas la ligne je ne veux pas savoir quel dépôt Donc je ne peux pas savoir quel dépôt prévenir et dire ça La ligne qui passe dans le centre Dans le centre, mais vous êtes sûr que vous appelez bien les transports Vous voulez vraiment appeler les transports en commun lyonnais ? Oui tout à fait, c'est vous que je cherche La ligne qui passe dans le centre monsieur, il y a 50 lignes qui passent dans le centre 50 lignes qui passent dans le centre, je ne sais pas moi j'en prends qu'une Après je vais dans la banlieue donc je ne sais plus Bon la banlieue ça veut dire quoi, je ne comprends rien Parce que déjà je suis vraiment trop tonné de cette histoire Parce qu'il n'y avait pas de siège, il y avait les vides cassées Et qui circulaient avec des gens à l'intérieur Parce que dès qu'on a une vides cassées, on est obligé de les amener à la police On les amène directement, on bloque toute la ligne Ah bah là il n'est plus de vides du tout en fait Et vous me dites que la ligne du centre, enfin je veux dire il y a des vides partout Enfin la réseau lyonnais c'est la deuxième ville de France Ah ouais je sais bien je sais bien Euh je ne sais pas, il n'y a pas une ligne dans le centre Il y en a un paquet, il y a des métros, il y a des trams, il y a des bus Il y a... Ah c'était un bus hein Il y en a un paquet Oui bah c'est... Bah moi aussi je suis vraiment désolé parce que je ne m'en souviens plus Alors attendez je recherche dans mon bloc note hein Mais en plus vous ne vous souvenez pas Parce que rentrer dans un bus comme ça Et passerait de nerver à la vie Alors je cherche hein C'était la ligne C20 C20 ? Oui tout à fait La ligne C20 d'accord alors attendez une seconde Oui monsieur ? Oui allo ? Oui 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 bon bah écoutez je vais Je vais appeler son dépôt hein Je vais faire remonter l'information parce que c'est effectivement très étonnant hein Oui c'est très très étonnant Surtout que bon il y avait une arme Vous savez il y a une espèce de trappe au dessus Oui ? Au dessus du bus et il y avait une arme à feu alors je sais pas si... Une trappe avec une arme à feu ? Oui vous savez le toit qui peut s'ouvrir au niveau du toit du bus Ah oui effectivement je vais Et alors à la place des vitres il y avait des planches de bois Des planches de bois à la place des vitres ? Ah oui c'était assez étonnant hein J'étais très étonné de ça Non euh oui alors effectivement c'est très étonnant Attendez une seconde monsieur Pourquoi vous rigolez ? Oui monsieur je viens de voir avec ma supérieure hein On va faire remonter l'information immédiatement Je vous remercie de votre appel hein Attendez attendez monsieur vous êtes là ? Oui oui Vous êtes là bon alors alors donc j'énonce les problèmes hein Comme ça vous transmettrez bien à vos supérieurs ? Oui Donc alors il y a l'arme à feu au plafond là Oui Il y a les vitres qui sont remplacées par des planches en bois je ne sais pas pourquoi Oui Le conducteur qui ne regarde pas la route qui tombe sa tête à 360 degrés Oui Excusez-moi tu peux t'en aller si t'as fait Excusez-moi parce qu'il y a ma soeur qui me fait des grimaces dans la pièce là Oui Donc le bus, le conducteur du bus qui ne tient pas les mains sur le volant il tourne sa tête à 360 degrés Bien sûr Et donc il n'y avait pas de siège Il y a un espèce de, enfin c'était assez bizarre il y a des espèces de traces de sang par terre c'était assez spécial D'accord effectivement là je vais faire remonter l'information Donc je compte sur vous pour arranger ce problème quoi Oui 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 Parce que ça fait longtemps que je pense que je prends le bus TCL Donc sur transit et vraiment c'était très étonnant quoi Allez je comprends bien oui c'est étonnant Bah je vais faire remonter l'information monsieur Mais pourquoi vous rigolez monsieur ? Comment ? Pourquoi vous rigolez ? Merci de votre appel monsieur Au revoir bisous bisous Oui alors effectivement c'est très étonnant Attendez une seconde Oui monsieur je viens de voir avec ma supérieure On va faire remonter l'information immédiatement Je vous remercie de votre appel D'accord effectivement là je vais faire remonter l'information Rejoignez ma page Facebook les gens ça me ferait vraiment plaisir